Nous sommes en ligne avec Hugo Bernalicis, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. On va discuter ensemble et réagir à tout cela, mais si vous permettez, écoutez d'abord ce reportage de Benjamin Illy, notre journaliste qui a passé plusieurs heures hier sur l'avenue Clébert, avenue qui part de la place de l'Étoile, où ont eu lieu pas mal de ces débordements. Bonjour, on est national, j'espère que c'est vous. Avenue Clébert, toute l'avenue est enfumée, une épaisse fumée noire. Plusieurs véhicules retournés, incendiés, au moins trois, là, juste devant moi. Encore une voiture retournée sur la droite. Là, c'est une banque qui a été prise pour cible. C'est ravagé, toutes les vitres sont bées. Alors là, il y a des casseurs qui sortent d'un supermarché et qui se servent, qui repartent avec des bouteilles notamment. On a des assourdissantes, des primogènes. Et là, des jeunes, aux visages masqués, qui se sont filés pendant les affrontements. Ils regardent la vidéo, ils ont l'air contents. C'est juste écurent, c'est un jeu pour eux. Avec des habitants du secteur. Consternés. Dégoutés ? Écurets ? Stop ? Stop ? Ben ouais, c'est pas comme ça qu'on résout des problèmes, par la force. Je pense que c'est des animaux. Incroyable, ça fait très peur. Vous êtes sous le choc. Ah oui, 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 absolument, sous le choc. C'est exactement le mot, ça fait vraiment mal. Des gilets jaunes, là, viennent de nous croiser. Je pense pas qu'ils doivent être très fiers. Ils vont dire, les casseurs, c'est pas nous. Oui, ben ça, bien sûr, mais enfin, n'empêche qu'ils ont bien fait pour les arranger. Arrêtez. Arrêtez. Lâchez du lest, aussi. C'est là. Votre voiture a été retournée, brûlée. Ah, les fils du. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est affligeant, c'est affligeant. C'est des casseurs. On vient de la banlieue, non, on est pas comme ça. On est pas comme ça. Tu bosses, tu réussis. Tu bosses pas, tu brûles des voitures. Je suis complètement choqué. Attendez, on est en plein milieu de Paris. Il y a l'Arc de Triomphe devant moi. On est dans la plus belle avenue du monde. Il y a toutes les voitures qui sont brûlées. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Vous travaillez là, monsieur ? Vous êtes responsable de la sécurité dans ce magasin ? Ils sont rentrés à l'intérieur. Il y a environ une vingtaine de casseurs. Et essentiellement, ils ont pris de l'alcool et ils sont repartis. Et ils ont cassé même à côté de la pharmacie. Ils étaient où, les gilets jaunes, là ? Ils étaient tout autour et prenaient des photos. Et regardez. On se trompe de cible. Là, il y a une voiture qui brûle à quelques mètres de nous. Moi, je dis pauvre France. C'est inadmissible d'en arriver. Ils ont cassé pour casser. Commerce pour un commerce. Moi, je suis commerçant dans la rue un peu plus loin. Donc, je suis allé protéger ma boutique un peu plus tôt. C'est de l'anarchie totale. Et là-dedans, il y a un flux de toutes les conneries. Il y a même des mecs qui sortent pour sortir parce qu'on est samedi soir, qui sont alcoolisés. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'est dans la car joie. Au final, il n'y a pas que les gilets jaunes. Mais ils en font partie. Je suis désolé. Au bout d'un moment, les gilets jaunes, c'est sympa. Mais ça reste un prétexte aujourd'hui. Et là, ils font du mal au peuple. S'ils revendiquent le fait d'être du peuple, on est aussi du peuple. Il ne faut pas toucher au peuple. Hugo Bernalicis, vous êtes toujours avec nous. Vous avez entendu tout ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, toutes ces réactions ? Parce qu'on n'a pas que des symboles de l'État et des policiers qui sont attaqués. On a aussi des commerçants qui ont peut-être, comme d'autres, des fins de mois difficiles, quand bien même on est dans les quartiers huppés de Paris. Est-ce que ce n'est pas brouillé, voire parasité, voire totalement gommé le message originel des gilets jaunes d'aller comme ça dégrader des choses en ville ? Écoutez, comme dans chaque manifestation où il y a des dégradations, des voitures brûlées ou des magasins qui sont saccagés, je pense que ça ne sert pas la mobilisation, ça ne sert pas le mouvement. Effectivement, vous avez raison sur ce point. Mais ce que je vois quand même, parce que j'ai été moi-même en manifestation hier à Lille, j'ai pas mal écouté la radio en rentrant ou dans la journée ou sur les chaînes d'info en continu. Je vous le dis, il y a une disproportion de l'espace médiatique qui est donné à ces événements qui est extraordinaire. Et du coup, ça en fait un élément de cristallisation, y compris avec le gouvernement. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes se disent, s'il n'y a que comme ça qu'on peut être entendu, vu qu'il n'y a aucun signe de dialogue, aucun signe de concertation qui est donné, faisons-nous entendre comme ça. Alors bien évidemment, il y en a dans l'intervalle qui profitent de la situation, ça a été dit dans votre reportage, des gens qui sont alcoolisés, qui font n'importe quoi, etc. Évidemment, ce n'est pas acceptable. Pardon, mais des tags sur l'arc de triomphe qui a été encore, il y a quelques jours, érigé en symbole des combats antérieurs de la France et de son histoire, un buste de Marianne brisé, le visage brisé, c'est des choses dont les médias ne devraient pas parler parce que finalement, ce n'est pas si important ? Non, je ne vous ai pas dit qu'on ne devrait pas en parler. Je vous parle de la disproportion. Quand c'est ça, matin, midi et soir, ça en fait un élément de cristallisation publique. Ça donne une disproportion dans tous les sens. Comment vous expliquez qu'alors qu'il y a déjà eu des affrontements assez durs et de la casse la semaine dernière sur les Champs-Elysées, cette semaine, il y a encore plus de monde. Normalement, ça aurait dû faire fuir les gens, y compris le message de fermeté du gouvernement. Ça aurait dû dissuader tout le monde de retourner au même endroit. Mais non, ce n'est pas l'effet que ça, parce que d'une part, il y a un ras-le-bol profond dans le pays et d'autre part, il n'y a pas de réponse de la part du gouvernement, à part la matraque, les CRS et les guerres mobiles qui font ce qu'ils peuvent. Donc, la situation se tend et la responsabilité est partagée. Quand j'entendais une dame dans le reportage qui disait « Ce n'est pas normal d'user comme ça de la force ». Mais oui, ce n'est pas normal d'user comme ça de la force, que ce soit de par des casseurs ou des actes isolés, ou que ce soit de la part du gouvernement. Aujourd'hui, on ne sait plus faire le maintien de l'ordre, parce que le maintien de l'ordre, il doit se faire avec des actes politiques, des propositions politiques. Essayons justement, ça tombe bien, de digérer tout ça et d'être un peu prospectif. Il y a une réunion d'urgence aujourd'hui à l'Élysée, qui est à l'initiative du chef de l'État. Trop tard, trop tôt, on ne sait pas, sans doute trop tard. C'est ce que disent beaucoup de gens ce matin. Mais qu'est-ce que vous réclamez ? Comment sortir proprement de cette impasse ? Si vous, aujourd'hui, vous étiez dans l'exécutif, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, symboliquement, mais pas que, prendre comme mesure immédiate et urgente pour apaiser cette crise ? Écoutez, pour nous, la mesure immédiate à prendre, c'est un moratoire sur la hausse du carburant, annuler la hausse du carburant, et remettre, rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Ensuite, ça c'est pour l'acte très court, en disant voilà un geste pour rouvrir le dialogue, on arrête de prendre la masse des Français à très très court terme, et ensuite de revoir toute la fiscalité. Il y a une vraie revendication fiscale profonde dans le pays, c'est pas que les gens ne veulent pas payer d'impôts, il y en a qui ne veulent pas payer d'impôts, je ne me dis pas, mais la masse des gens disent, moi je paie trop d'impôts, j'en peux plus quoi. Et je vois à la télé des exemples à chaque fois qu'on montre, dans les plus riches, dans les plus grandes entreprises, où on ne paye pas d'impôts ou très peu d'impôts. Ce que les gens réclament, c'est que tout le monde paye au moins des impôts en proportion de ce qu'il gagne. Donc, revoir ça, ça me semble indispensable. L'un des nouveaux éléments, pardon, apportés ce matin, donc on vous fait réagir assez rapidement à cela, mais ça a intervenu ce matin dans le débat politique. Il y avait déjà eu un signe hier de la part du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, mais ce matin, Benjamin Griveaux, qui est porte-parole du gouvernement, chez nos confrères d'Europe 1, dit qu'il faut évoquer plusieurs pistes, et pourquoi pas celles du rétablissement de l'état d'urgence. Est-ce que c'est quelque chose qui semble intéressant à vos yeux ? Écoutez, ça me fait un peu doucement rigoler, parce qu'on a mis les principales dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun. Donc, il n'y a même plus besoin de l'activer. Ça ne changera rien, ça n'apaisera pas la colère, c'est uniquement répressif comme réponse ? Mais oui, c'est uniquement répressif. S'il n'y a pas de réponse politique, ça va continuer. Et je vous prie de croire que, si c'était qu'à Paris ce qui se passait, on a suffisamment de policiers et de gendarmes pour gérer le problème, mais il y a ce qui se passe à La Réunion, il y a ce qui se passe un peu partout dans tout le pays, c'est devenu ingérable en termes de maintien de l'ordre. Vraiment, je le dis d'autant plus que j'étais moi-même avant au ministère de l'Intérieur, je connais à peu près l'état de nos capacités. Vraiment, mais il faut entendre aussi les revendications démocratiques des gens. Merci beaucoup Hugo Bernalicis d'avoir été avec nous. Député, la France insoumise du Nord. 9h20.